Donc, ce sujet, l'innovation au service du bien-être à l'écurie, est un sujet d'intérêt pour tous dans nos réflexions, notamment sur le mode d'hébergement de nos chevaux. Et donc, la présentation va se dérouler comme suit. Je vais donc faire une présentation très rapide de ce philopolypogia. Je vais rappeler quelques définitions, notamment celle du bien-être du cheval. Je vous présenterai ensuite un panorama des innovations qui existent pour améliorer le confort du cheval au boxe. Et on parlera ensuite des écuries connectées et quasi autonomes que l'on voit fleurir aujourd'hui. Le polypogia, c'est un plan de compétitivité dédié à la filière équine qui a été créé en 2004 et qui a vocation à soutenir l'innovation en favorisant le développement de projets collaboratifs de recherche et développement particulièrement innovants et en accompagnant le développement et la croissance de nos membres. Donc, aujourd'hui, on est un réseau qui est constitué de plus de 210 membres. Et ces membres, ce sont des porteurs de projets, des entreprises, des centres de recherche et de formation et des institutionnels. Le polypogia accompagne chaque année plus de 200 projets, a labellisé plus de 180 projets depuis sa création pour un budget de plus de 110 millions d'euros. Le polypogia assure quatre grandes missions. Donc, la première, c'est l'accompagnement de projets. On va apporter un conseil en recherche et développement et innovation auprès de nos membres. On va les accompagner dans leur recherche de financement, dans la structuration de leurs projets. Et on va leur offrir la possibilité de labelliser leurs innovations grâce à une labellisation par un comité d'experts de la filière équine qui est là pour juger, évaluer leurs projets. Notre deuxième mission, c'est tout ce qui est intelligence économique, produire de la donnée. Donc, pour cela, on réalise des veilles sur différentes thématiques, à titre d'exemple, la veille internationale, la veille scientifique, la veille nouveaux produits, donc qui paraissent chaque mois et qui sont là pour diffuser des données, des actualités sur ces thématiques-là à nos membres. On réalise aussi des notes plus spécifiques à la demande de nos membres. Et on a créé, il y a maintenant un an et demi, le panel iPodialab, qui est le premier panel consommateur dédié à la filière équine. L'inscription est gratuite. Donc, pour toutes les personnes qui sont passionnées de cheval et qui souhaitent contribuer à l'innovation dans la filière équine, n'hésitez pas à aller consulter le site internet pour vous inscrire. Notre troisième mission, pardon, c'est l'animation du réseau. Donc, comme je vous le disais, on est aujourd'hui plus de 210 membres. Le but, c'est que nos membres puissent travailler ensemble sur des thématiques données et qu'ils se rencontrent. Donc, on organise deux fois par an des rencontres de litsubi, des ateliers thématiques, mais aussi on a une journée des membres qu'on réalise une fois par an qui permet de se rencontrer et d'échanger de manière plutôt informelle. Notre dernière action, c'est la promotion de l'innovation qui vise à diffuser les actualités en matière d'innovation de nos membres. Donc, ça se fait via les réseaux sociaux, bien sûr, mais aussi lors d'actions collectives sur les salons en France et à l'étranger, par exemple à Equitalion où vous pourrez retrouver le village des start-up. En tant que compétitivité, nous avons le rôle de détecter les innovations et de favoriser les échanges entre les différents acteurs de la filière. Et donc, c'est dans ce cadre que je vais vous présenter un panorama des innovations et travaux de recherche en cours pour optimiser le bien-être du cheval à l'écurie. Donc, la liste que je vais vous présenter n'est pas exhaustive, mais ça vous permettra déjà d'avoir une idée de ce qui est présent sur le marché. Donc, juste pour commencer, je voulais vous rappeler la définition du bien-être qui a été donnée par l'ANSES en 2017, qui a un état mental et physique positif de l'animal lié à la satisfaction de l'animal et de ses attentes. Cet état varie forcément en fonction de la perception de la situation par l'animal. On différencie le bien-être de la bien-traitance, qui est défini comme le moyen de proposer aux animaux, dans une perspective dynamique, des actions concrètes en vue d'assurer leur bien-être. Donc, ce sont des actions qu'on va mettre en place pour assurer le bien-être du cheval. Pour vous faire un rappel, les chevaux ont quatre grands besoins fondamentaux. Tout d'abord, un premier lié à l'alimentation, qui doit être à base de fourrage et qui doit apporter la quantité nécessaire d'énergie au cheval, qui va donc consacrer 15 heures par jour de son temps à cette alimentation. On va y revenir juste après. Un autre besoin fondamental est lié à l'hébergement. On doit pouvoir garantir à chaque cheval un espace sécurisé et confortable, avec la possibilité de se déplacer en liberté. Le troisième besoin fondamental est lié au comportement. On dit qu'il est important que le cheval puisse avoir des relations avec ses congénères, qu'il puisse exprimer des comportements de son espèce, et qu'il ait une bonne relation avec l'homme. Et enfin, le dernier besoin fondamental est lié à la santé, où on a l'obligation vis-à-vis de l'animal d'assurer la prévention des blessures, des maladies, et de gérer sa douleur. On parlait de l'alimentation, puisque c'est une partie importante du boulétan du cheval, puisqu'il va consacrer 15 heures de sa journée à s'alimenter, 5 heures à se reposer, 1h30 à bouger, 1h30 en vigilance, à surveiller son environnement, puis 1h à interagir avec ses congénères. Dans les conditions naturelles, les chevaux passent donc 15 heures par jour à s'alimenter, ont des relations sociales libres, partagent leur activité, et l'intervention de l'homme est finalement minime dans ces systèmes. Aujourd'hui, la majorité des chevaux sont pourtant au box, notamment par manque de place ou pour plus de facilité d'utilisation. Seulement, ce mode d'hébergement ne permet pas au cheval d'avoir des relations sociales nécessaires, puisqu'il est isolé, et certaines études ont montré que le fait d'être isolé pouvait montrer l'apparition de comportements anormaux, que l'on appelle les stéréotypies. Et forcément, dans ce type d'hébergement, le cheval n'est pas autonome, l'intervention de l'homme est donc primordiale. On comprend aisément qu'il n'est pas possible de faire vivre tous les chevaux dehors en troupeau dans nos modes de vie actuels, mais si le logement au box n'est pas optimal aujourd'hui, des solutions existent afin d'optimiser le bien-être des chevaux. Et donc, les entreprises et les centres de recherche s'associent pour proposer des solutions innovantes afin de répondre à ces questions. Et donc, je vais vous présenter certaines de ces solutions en lien avec les quatre besoins fondamentaux que je vous ai présentées précédemment. Donc, les innovations au box. D'abord, les innovations en matière de couchage. Donc, sûrement que la plupart d'entre vous connaissent l'existence des tapis en caoutchouc que l'on peut mettre sous la litière. Donc, ces tapis font l'objet aussi d'études scientifiques, notamment un tapis qui avait été testé pour analyser l'effet de ce tapis en caoutchouc des litières de coco pelée de bois sur le comportement du cheval au couchage. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les résultats ont montré que le temps passé couché en position sternale avait augmenté avec la présence du tapis, permettant aux chevaux d'atteindre des phases de sommeil plus profondes que lorsqu'ils étaient sur litière sans ce tapis. De plus, l'utilisation de ce tapis permettrait de diminuer la quantité de litière à ajouter, ce qui est quand même un atout intéressant d'un point de vue économique pour le gérant d'écurie. Donc, il s'agit d'une solution qui va permettre d'apporter plus de confort au cheval au box, de diminuer la quantité de paille ou de copeaux ou de pelée de bois qu'on va mettre du coup en litière. Et ça permet un nettoyage facilité aussi, parce que les matières ont été travaillées justement pour faciliter le nettoyage de ses surfaces. Une autre innovation qui a vu le jour, ce sont les parois sociales. En fait, l'une des problématiques aujourd'hui liées à l'hébergement en boxe, c'est le manque d'interaction sociale entre les chevaux. Ainsi, il y a des entreprises qui ont créé des parois sociales qui visent à ouvrir les cloisons entre deux boxe conjoints afin de favoriser les contacts entre congénères. Là encore, une étude scientifique est en cours pour évaluer l'impact des contacts sociaux sur le bien-être et les capacités d'apprentissage au débourrage grâce à l'utilisation de ces parois sociales. Les résultats ont montré que les contacts sociaux quotidiens ont eu un impact positif sur l'état émotionnel des chevaux qui était plus relaxé, et qu'au boxe, les chevaux avec les parois sociales avaient exprimé moins de comportements de mal-être que ceux qui étaient dans les boxe individuels. Une autre étude qui avait été menée en Suisse sur des étalons, on sait qu'aujourd'hui, les étalons, c'est une gestion un peu particulière, c'est souvent des chevaux qui restent isolés toute leur vie. Et donc, à Agroscope, ils avaient testé ces parois sociales dans une écurie d'étalons. Et il se trouve qu'en fait, les étalons pouvaient se sentir et avoir des comportements sociaux avec leurs voisins sans pour autant qu'il y ait de blessures ou de comportements agressifs l'un vers l'autre. L'avantage de ces parois sociales, c'est que ça laisse le choix au cheval d'avoir des relations sociales ou non. C'est-à-dire qu'il peut très bien s'isoler dans son boxe de l'autre côté et ne pas aller voir le cheval avec qui il pourrait exprimer d'autres comportements. Donc, ces parois sociales, ça peut être une bonne alternative pour favoriser les contacts sociaux entre des chevaux qui n'ont pas la possibilité de sortir en troupeau ou d'avoir des échanges sociaux avec d'autres chevaux. Ça diminue les comportements anormaux, les stéréotypies. C'est une solution qui peut être mise en place, notamment aussi dans des écuries qui ne sont pas facilement modulables, où on a des grands barnes et on n'a pas réfléchi avant à ouvrir les parois. Et donc, ça peut être une bonne solution à mettre en place. Cette fois, je vais vous présenter des innovations plutôt liées à l'alimentation. Ça a existé déjà depuis longtemps dans les troupeaux de bovins, notamment. Les distributeurs automatiques d'aliments ont fait la réparation aussi dans la filière équine. L'avantage de ces distributeurs, c'est que ça permet une distribution précise et automatique des aliments où vous pouvez choisir aussi la composition de l'aliment que vous voulez donner à votre cheval. intégrer des CMV, par exemple. Ces outils permettent de diminuer le stress parce qu'on a une distribution de l'aliment qui est fragmentée au cours du temps. Et bien sûr, ça diminue le temps de travail du gérant d'écurie qui n'a plus à se soucier d'aller nourrir ses chevaux deux ou trois fois par jour. On a dit que 15 heures du temps d'une journée chez le cheval était consacré à l'alimentation. Et donc, comment faire pour que finalement, le cheval au box puisse se rapprocher de ces 15 heures d'alimentation ? L'utilisation de slow feeders, notamment pour le foin, peut être une solution parce que ça va permettre d'allonger le temps d'ingestion. Et un autre aspect plus économique, c'est que ça évite aussi le gaspillage de foin. Donc, c'est assez intéressant pour le gérant d'écurie. Là encore, des études scientifiques sont en cours sur les slow feeders en Suisse avec des résultats qui seront normalement publiés l'année prochaine. Pour la gestion de l'eau, un abreuvoir connecté a été également mis en place qui permet la surveillance automatisée et centralisée de la consommation d'eau de chaque cheval. Donc, ça, c'est une problématique dans certaines étuiries, notamment de course, où on voit encore des chevaux qui ont des sauts d'eau dans les boxes pour mesurer l'attentité d'eau bu par le cheval. Et l'avantage de ce type d'abreuvoir, c'est que le gérant va recevoir des alertes en temps réel en cas de comportement d'abreuvement anormal. En matière de santé, cette fois, des outils connectés se sont développés pour une meilleure surveillance des chevaux à distance, notamment, et l'intelligence artificielle pour la détection de comportements anormaux utilisés dans certaines caméras. Ces outils permettent la surveillance en temps réel à distance, la détection précoce des anomalies de comportement, ce qui apporte une certaine sérénité au propriétaire qui n'est pas forcément toujours sur site. De plus, d'autres capteurs se sont développés, qu'on peut positionner directement sur le cheval, sur une chemise ou en body, qui vont cette fois mesurer les paramètres physiologiques tels que la température, la fréquence cardiaque, la locomotion. Pareil, ce suivi des paramètres physiologiques se fait en temps réel et des alertes sont envoyées au propriétaire du cheval en cas d'anomalie. Pour améliorer le bien-être des chevaux, la mise en place de brosses automatiques est aussi quelque chose d'intéressant, qu'on voit de plus en plus, notamment dans les élevages au vin. Une étude a voulu montrer l'intérêt de ces brosses à rotation automatique sur le bien-être des chevaux. Les résultats sont plutôt intéressants, puisque l'étude a montré que 90% des chevaux utilisaient les brosses lorsqu'elles étaient libres, et qu'un quart de ces chevaux se mettaient à faire un toilettage mutuel avec un congénère en même temps qu'ils utilisaient la brosse. C'est-à-dire que cette brosse peut être à la fois mise au box, mais aussi dans une écurie ouverte lorsque le cheval est en troupeau. Il semblerait que ces brosses agissent comme des catalyseurs d'émotions positives et de relations sociales affiliatives. Il a été observé que les chevaux qui réalisaient une expression faciale positive lorsqu'ils utilisaient la brosse avaient six fois plus de chances d'engager ensuite un toilettage mutuel que s'ils ne présentaient pas cette expression. Cela suggère que cette expression pourrait permettre aux chevaux de communiquer aux autres membres du groupe leur intention de s'engager dans un toilettage mutuel. Il y a un bénéfice vraiment direct de bien-être pour le cheval qui lui permet aussi de se toiletter lorsqu'il utilise la brosse et cela facilite aussi les interactions sociales avec d'autres chevaux. Cela peut être la mise en place d'une brosse à rotation automatique, mais il existe aussi des brosses fixes qu'on peut fixer sur la paroi du box et le cheval pourra l'utiliser à sa convenance. Ces brosses semblent plutôt bénéfiques pour le cheval, génèrent des expressions faciales positives et sont utilisables à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est une petite recommandation sur l'utilisation de ces brosses. Il faut faire attention à la longueur des poils de la brosse parce qu'un cheval a des crins comparés à une vache et donc il faut faire attention que les crins ne se pincent pas dans la brosse quand le cheval l'utilise. Après avoir fait un panorama des solutions innovantes plutôt au box, je vais vous présenter de nouveaux modèles d'écuries connectées et autonomes en partie, qui est un vrai enjeu pour les écuries de vivants. Je vais commencer tout d'abord par la mise en place d'écuries ouvertes avec différentes zones qui se développent de plus en plus. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les écuries actives. Donc en fait, c'est un espace où les chevaux naviguent librement entre différentes zones, donc des zones de couchage, des zones d'alimentation, des zones de jeux. Ce sont des écuries qui sont en général très bien équipées par des outils connectés, tels que des abreuvoirs automatiques, des distributeurs automatiques d'aliments, des portillons de passage connectés entre les différentes zones. Et ces écuries proposent des zones de circulation avec différents revêtements de sol, entre zones de passage, zones de roulage, d'alimentation et de jeux. L'avantage de ces structures, c'est que ça permet des contacts sociaux permanents, que ça a un faible entretien, que ça apporte du confort aux chevaux, donc par la variabilité des matériaux qui sont utilisés suivant les zones. C'est des écuries qui sont praticables toute l'année. Et le fait d'utiliser des solutions d'alimentation connectées permet une gestion à distance. Un autre type d'écuries fait également son apparition, c'est les écuries sur piste ou pas de paradigme, qui permettent de favoriser les déplacements des chevaux d'une zone à l'autre. Donc les avantages de ce type de structure, là encore, c'est de permettre des contacts sociaux permanents entre les chevaux. Un faible entretien parce que là encore, on essaie d'optimiser finalement les matériaux qui sont utilisés pour respecter les sols. Et on favorise le mouvement et le déplacement des chevaux en éloignant les ressources et les points d'intérêt. Alors néanmoins, la mise en œuvre de ce type d'écuries, que ce soit les écuries actives ou les écuries sur piste, nécessite quand même une bonne observation du comportement des chevaux pour s'assurer de l'adaptation du système aux chevaux qui y vivent. Et ça nécessite aussi, en amont, de bien réfléchir à la conception de ce type d'écuries. Donc les bureaux d'études existent pour vous accompagner dans ces démarches. Ces différents modes d'hébergement font l'objet d'études scientifiques. Il y a notamment une étude qui avait été menée par l'INRAE et qui avait pour objectif d'évaluer le bien-être des chevaux au box, auprès, en écurie active et en logement sur piste, au moyen d'une version modifiée du protocole AWIN-ORS. Alors c'est un protocole qui permet d'évaluer les indicateurs de bien-être chez le cheval. Les résultats ont montré que pour les chevaux qui étaient en écurie active ou en logement sur piste, on avait une bonne adéquation de ces modes de vie en matière de liens sociaux, mouvements libres, approvisionnement au fourrage. On a observé, enfin, les chercheurs ont observé un score d'état nature corporel qui était plus élevé en écurie active. La bonne relation à l'homme était conservée malgré le fait que finalement l'intervention de l'homme est beaucoup plus faible que l'ence-mancheval est en box isolé. Par contre, des attentes plus fréquentes ont été observées sur ce type d'hébergement comparé à des hébergements en prairie. D'avantages d'interactions négatives ont été observées. Alors la question qui se posait, c'était est-ce que finalement les chevaux avaient assez de place dans ces systèmes ? Quand je disais qu'il faut vraiment en amont réfléchir le concept, c'est aussi pour ça. Et quelques stéréotypies avaient notamment été observées envers les distributeurs automatiques de concentré. Donc là, c'était une étude qui visait à évaluer l'intérêt de ces modes d'hébergement sur le bien-être du cheval. Une autre étude a cette fois évalué l'intérêt des écuries actives sur le bien-être du gérant. Parce qu'en effet, on a des écuries qui sont connectées et plus autonomes. Les résultats sont assez intéressants. On a une diminution du travail pour le gérant de l'écurie, une diminution de la pénibilité physique, puisque la gestion des déjections et des nettoyages des aires se fait de manière mécanique. une amélioration de la sécurité des travailleurs et des cavaliers par des chevaux qui sont moins stressés et où on ne se retrouve pas finalement dans une situation où on est dans un 3,5 par 3,5 avec un cheval. La gestion des données du troupeau se fait de manière informatique. et ces structures sont adaptables et peuvent évoluer en fonction des besoins dans le temps. Pour synthétiser, il semblerait que le bien-être équin soit aussi lié au bien-être humain. L'utilisation des outils connectés et le développement des écuries autonomes permettent de répondre aux besoins fondamentaux des chevaux en diminuant les contraintes du travail pour le gérant. Donc, ce qu'il faut retenir, le premier point, c'est que les entreprises et les centres de recherche collaborent pour innover. Donc, ça, c'est très bien. Sans le retour terrain et le retour utilisateur sur les pratiques à mettre en place, les innovations ne répondraient pas pleinement aux attentes de terrain. Donc, d'où l'intérêt du panel Hippolyalab qu'on a aussi mis en place pour favoriser les échanges entre les utilisateurs terrain et les personnes qui proposent d'innover dans la filière équipe. Donc, il existe des solutions qui fleurissent chaque année pour améliorer les conditions et le bien-être du cheval au boxe. Donc, ce n'est pas une fatalité, je veux dire, d'avoir le cheval au boxe. On comprend très bien, tout le monde ne peut pas avoir des écuries ouvertes. Mais voilà, des solutions existent pour améliorer le confort et le bien-être du cheval. Le transfert de technologies et de connaissances entre les disciplines et les filières est enrichissant et intéressant. On se rend compte que finalement, par exemple, dans la filière Beauvin-Ré, les exploitations sont très connectées, très autonomes. Voilà, il y a des choses qui peuvent être intéressantes à prendre pour s'inspirer pour la filière équipe. Et enfin, favoriser le bien-être des chevaux, c'est aussi penser à son bien-être à soi. Donc, je vous ai remis les liens des différentes études que j'ai citées. Je vous ai mis aussi notre site du Polypolia, si jamais vous voulez nous contacter ou que vous avez des questions, le site Hippolyalab. Je vous ai aussi mis quelques sites d'entreprises qui proposent des solutions innovantes pour améliorer le bien-être du cheval. Et je vais présenter très rapidement les prochaines webconférences auxquelles vous pourrez assister. Donc, le 8 novembre sur la peste équine avec une nouvelle approche vaccinale. Le 15 novembre avec l'empreinte carbone des élevages équins sur parcours.